Salut tout le monde, c'est le King Shadem Ovono et je suis sur le trône. On m'appelle King Ovono parce que Shadem est en train de disparaître. Shadem c'est un sigle S pour soldats, H pour hip-hop, A pour africain, D pour dans et M pour monde. S, H, A, D, M, soldats du hip-hop africain dans le monde. Avec le temps j'ai découvert que j'avais un sacerdote royal donc j'ai invité King Shadem, ce soldat qui a un nom, c'est Ovono. Satisfait non mais quand même je pense qu'on a fait énormément et encore beaucoup de choses à faire mais malheureusement c'est le temps de dire au revoir à la musique. Je suis sûr que je n'ai pas tout donné mais qui sait on dit souvent ce qui doit être sera. J'arrête la musique parce que j'ai eu la grâce de découvrir ma mission sur la terre. Toute chose a été créée pour régler un problème. Le jour où on a créé la caméra c'est parce qu'il fallait immortaliser les images. Le jour où on a créé un trône comme celui où je suis assis c'est parce que des gens devaient s'asseoir. Et chacun d'entre nous a été créé pour venir résoudre un problème. Moi j'ai découvert c'est pourquoi je suis arrivé. Sachant que la musique est une passion pour moi. On dit que celui qui veut aller loin doit mettre de côté la passion. Un peu déçu parce que cet album je l'ai annoncé en janvier 2019 et j'avais promis qu'il devait sortir en fin d'année 2019. J'avais prévu de faire le tour d'Afrique, aller dans les pays qui sont un peu porteurs telles la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Nigeria pour collaborer avec des frères là-bas. Et malheureusement je n'ai été qu'en Côte d'Ivoire et j'ai été bloqué par certaines situations particulières, j'ai pas pu faire le tour d'Afrique et j'ai fait des titres que j'ai pu faire ici au Gabon et j'ai conclu l'album parce que je dois arrêter en décembre 2019. Taouda du Gabon Taouda c'est un mot hébreu qui signifie dire merci avant d'avoir reçu ce qu'on t'a promis. Ça veut dire que j'ai découvert ma mission sur la terre et je suis en train de dire merci avant même d'avoir reçu mon trône. Bon, il faut dire qu'il n'y avait pas un thème principal. Comme je le dis, je voulais collaborer avec plein d'Africains. Je n'ai pas pu le faire. Il faut s'attendre à ce que je vous donne quelque chose d'autre parce qu'au début j'étais un gros clasheur. Aujourd'hui, je fais beaucoup plus l'amour avec les gens que la guerre. Donc c'est ça cette différence sur laquelle il faut s'attendre. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? De Kanye West ? Non, Kanye West est un nouveau converti. Je crois qu'il a été converti il y a quelques mois, peut-être un an. Ce n'est pas le cas pour moi. Et c'est vrai que je prône mon appartenance à suivre la voie de Jésus, mais ce n'est pas le thème principal de mon impact. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire une collaboration qui va immortaliser notre petite guerre. J'ai été d'accord. On a monté le projet. Ca va se faire. Ca sera hors mon album. Les dates, je ne pourrai vous le dire. Mais ca va se faire. Pourquoi ? Parce qu'à travers le class, je vendais la guerre. Je vendais la division. Je vendais l'égocentrisse. Je vendais tout ce qui est vif. Or aujourd'hui l'idéal c'est de rassembler au maximum, le plus dur est de rassembler. Faire la guerre c'est facile, je peux venir t'insulter et faire la bagarre avec toi, mais venir te demander pardon et faire tout ce qu'il faut pour que notre relation soit bonne, ça c'est la partie la plus difficile. Alors je préfère entrer dans le couloir étroit que là où la porte est grande ouverte. Dans 5 ans, j'ai décidé de me plonger dans l'entreprenariat. Dans 5 ans, j'espère que la petite entreprise que j'ai pu créer, et qui m'a valu de gagner le prix du pitch du meilleur jeune entrepreneur en 2018, va grandir. Dans 5 ans, je me vois doubler ou tripler le personnel, et pourquoi pas investir dans d'autres secteurs porteurs. J'ai omis de vous dire que j'ai créé un label de production qui s'appelle King Ho, d'ailleurs mon dernier album est produit par moi-même. Donc je produis d'autres artistes déjà. On a fait une collaboration ensemble avec tous mes artistes, pour rendre hommage à Papa Kenengue, sur le titre au clair que j'ai remixé, vous allez le découvrir dans l'album. Voilà, on va produire des jeunes, et puis je tiens à dire que j'arrête ma carrière musicale, mais un jour, je peux faire une collaboration en 6 samedis. Mais plus d'albums, plus de carrières, plus une vision internationale, parce que je me lance à autre chose. Le dernier mot, c'est de dire merci à ces jeunes qui me permettent d'être sur le trône. Merci à tous ceux qui ont suivi ma carrière jusqu'ici. Je suis simplement en train de dire un au revoir et pas un adieu. Donc je suis certain qu'on se reverra forcément dans d'autres conditions, pour parler des meilleures choses que de la musique. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.